Hey ! Coucou mes chatons ! Comment ça va ? Ça y est, c'est la première ! Je suis surexcitée, je sais que vous, dans mes chatons qui me connaissent déjà, je sais que vous me soutenez, donc cette vidéo elle est aussi pour vous, surtout pour vous, pour vous remercier de votre présence, vous remercier de vos encouragements et d'avoir confiance en moi. Donc maintenant j'espère que déjà pour vous je vais être à la hauteur. Et après pour les petits nouveaux qui suivront, j'espère vraiment que vous trouverez des choses qui vous, comment expliquer, des choses qui vous aident, qui vous sont utiles, qui vous apprennent des trucs. Le but c'est, comme c'est de partager, j'aime bien pouvoir apprendre aux autres, mais apprendre moi-même, de toute façon j'ai une soif insatiable de savoir. Donc partie de ce principe-là, on n'a pas le cul sur Tidéronses. Je vous lis, je le confirme. Donc déjà petite présentation. Je me présenterai sous le nom de Kurama. Kurama référence à Naruto, à Kyuubi, à l'amour de ma vie. Non je n'aime pas les renards, c'est pas vrai. Peu, beaucoup. En dehors de ça, je suis une grosse collectionneuse manga. Je crois que ça se voit. Et encore, ça, c'est la première mangathèque, parce qu'il y en a deux, tout aussi blindée, parce que là encore, vous voyez, il y a de la place. Là-bas, il n'y a plus de place. C'est mort. À côté de ça, je suis également, en fait, collectionneuse de pop. Comme on peut voir une petite partie par là. Collectionneuse du peluche ? Non. Non. Mon petit chesseur ? Non. Et d'un endoroïde. Du coup, ce que j'aimerais faire sur la page, en un premier temps déjà, c'est des critiques manga, critiques que j'appellerais des chroniques, sur des mangas, sur des animés. Dans un premier temps, ça sera vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous présenter. Mes coups de cœur, mes lectures du jour, parce que quoi qu'il arrive, sur la page Insta, en fait, je vous ferai une photo, les ou le manga du jour, parce qu'on va dire que je lis énormément. Que je suis obligée de me limiter à deux mangas par jour, parce que quand je m'y mets, je peux en lire une vingtaine en un week-end. Ça ne me fait ni chaud ni froid, mais bon, je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Mais voilà, donc du coup, je compte vous présenter ça. Et en plus de ça, ce que j'aimerais faire, c'est des unboxings. Alors, pas forcément de pop, ou alors dites-moi en commentaire si vous le voulez, parce que les pop, en soi, je pense qu'il y a assez de vidéos, assez d'images sur Facebook ou même ailleurs qui les montent. Surtout si vous-même, vous êtes collectionneur, vous les avez forcément déjà vu. Après, si vous voulez que je vous les montre quand j'en achète ou quand j'en reçois, il n'y a pas de souci, ça ne va pas me déranger en soi. Par contre, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est des zones boutiques nendoroïdes. Et oui, parce que ces petites merveilles que j'affectionne énormément prennent une bonne partie de ma vie et de mon argent en ce moment. Elles font un petit peu concurrence au manga. Mais j'aimerais vraiment pouvoir partager ça avec vous. Parce que j'ai pas mal de petits projets en rapport avec elles justement à faire et que je souhaiterais vous présenter, pourquoi pas. Donc voilà, il y aura ça et d'autres unboxing parce que j'ai quand même pas mal d'autres collections. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, je veux partager et tant qu'à faire, si je peux partager ça avec vous, pour moi, c'est le plus important. À la suite de ça, ce que j'aimerais faire aussi, tout d'abord, on va commencer par 3-4 vidéos semaine. Sur ces vidéos, les 2-3 premières vidéos, c'est moi qui déciderai, voilà, le coup de cœur que j'ai eu, que je veux vous présenter. Et la dernière vidéo de la semaine sera votre vidéo. En gros, ce que j'aimerais, c'est qu'on faire un sondage sur Facebook et sur Insta. Voilà, parce que je vais vous laisser en barre de commentaires ma liste, enfin le lien vers la liste de ma collection Manga Sanctuary. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai, s'il y a des titres qui vous intéressent, que vous aimeriez acheter ou que vous aimeriez lire et que vous n'êtes pas sûr. Voilà, dites le titre vraiment qui vous intéresse, sur lequel vous voulez une chronique. Comme ça, je pourrais faire le sondage, la préparer. Alors après, le sondage, du coup, je compte en faire un toutes les 2 semaines. Mais ça, ça sera vraiment pour plus tard. Mais comme j'ai dit, je fais vraiment une présentation globale. Toutes les 2 semaines, pourquoi ? Parce que forcément, dans un sondage, il y en a, forcément au bout d'un mois, il y en a 2 qui vont ressortir. Ce que j'aimerais faire, c'est que je me dis, s'ils sont quand même 2 en finale, c'est que vous voulez vraiment les voir. Donc du coup, la première semaine, enfin le premier week-end du coup, parce que je pense faire ça en week-end, ça sera sur le premier en fait, le gagnant du sondage. Et la deuxième semaine, du coup, ça sera forcément sur le second. Et après, on relance un sondage et rebelote, etc. jusqu'à ce que je vous ai tout représenté. Mais croyez-moi, avec 1200 mangas, j'ai une petite collection, parce que je sais qu'il y en a qui c'est pire que moi. Mais je pense qu'on a moyen de moyenner et moyen d'avoir du contenu. Ensuite, sur mes préférences de lecture, vous avez de la chance, je suis assez éthlectique, je lis de tout. Par contre, je tiens à préciser, warning, mon domaine de prédilection, c'est le yaoi. Alors, je tiens à préciser, le yaoi, en fait, ce sont des histoires d'amour homosexuel entre hommes. Non, je ne suis pas une perverse. Non, parce que c'est comme un shoujo, en théorie, manga pour filles. Cependant, avec toutes les nouveautés qu'on a maintenant, aussi bien un garçon qu'une fille peut s'y retrouver dedans. Donc, ça reste plutôt mixte, même si c'est considéré comme un shoujo, parce que c'est des histoires d'amour en général, au lycée ou au collège, voilà. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est dans la vie active et des hommes, le yaoi. Donc, en soi, non, je ne suis pas une perverse, j'aime les histoires matures. Et non, il n'y a pas que du cul. Je tiens à le préciser. Du coup, quoi qu'il arrive, la section, en fait, où je ferai le plus attention, et où je préviendrai vraiment public averti, vraiment néophyte, ou personnes qui veulent s'y mettre, etc., je vous préciserai, parce qu'il y a forcément des yaoi, ou quand on n'a pas l'habitude, ou qu'on a envie de se mettre au genre, mais qu'on n'a pas envie d'être choqués, il y en a forcément qui sont à éviter. Donc ça, ne vous inquiétez pas, je vous le préciserai, parce que je pense que ce côté pédagogique est très bien également. Alors, je peux paraître prétentieuse, mais un yaoi, mine de rien, c'est un yaoi, même si je vous dis qu'il y a beaucoup d'histoires, parce que, allez, j'ai 1200 mangas, donc il doit y en avoir, allez, quoi ? 600, 700, c'est du yaoi. Oui. Non, je ne suis pas une grande fan, ce n'est pas vrai. Du coup, franchement, il y a de tout. Il y en a des tendres, il y en a où il y a à peine un bisou dans le manga, et inversement, il y en a où c'est énormément de scènes d'amour, joliment, on va le dire joliment, beaucoup de scènes comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous préciserai, ne vous en faites pas. Sur Instagram, d'ailleurs, ce que je pensais, c'est que quand je vous préparais une chronique sur tout ce qui est hors yaoi, en fait, ça sera présenté avec notre petit kurama, juste ici. Hop là ! Mon beau petit chou. Donc, du coup, lui, ça sera tout ce qui est shonen, shoujo, seinen et josei. Tac ! Et pour le yaoi, alerte rouge ! Ça sera notre beau kurama tout rouge. Donc, au moins, comme ça, vous connaissez le code couleur, et comme ça, vous ne serez pas perdu, et vous saurez sur quoi ça portera. Pour vous rassurer, je ne compte pas faire du yaoi dès le départ. Dès le départ, j'aimerais vous parler d'autres mangas qui méritent, de toute façon, qu'on en sache plus, qui sont très très bien. Donc, du coup, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. J'ai déjà ma petite idée sur la première chronique à faire, parce que j'aimerais sauter sur l'occasion, d'ailleurs, de la sortie de sa suite, du tome 4, c'est le seul indice que je vous donnerai. Et après, à voir sur Insta si je n'en glisserai pas un deuxième. Et voilà, je crois que j'ai fait un bon résumé. Après, je voulais vous faire une présentation sur cette vidéo Shoujo, Shonen, Yaoi, Josei, etc. sur les définitions, mais en y réfléchissant, je me dis, ça serait beaucoup trop long parce qu'il faut vous donner des exemples. Donc, je vous laisse me dire si vous préférez que je vous fasse une vidéo, en fait, après cette vidéo, présentation, vous faire une vidéo sur les termes, justement, les termes barbares du manga. Si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo sur ça ou si au contraire, quand je vous présenterai un Shonen, en profitez pour glisser la définition. Et pareil pour le Shoujo, le Seinen, etc. Donc, je vous laisse me dire sous quel format vous voulez ça. Après, moi, ça ne me dérange absolument pas de faire une vidéo, justement, avec les exemples, avec tout ça. Donc, vous me dites, je serai à votre écoute. j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, que je ne vous ai pas trop lassé, que j'ai réussi à tous vous garder près de moi, avec moi, au fin fond de mon kokoro. Je vous rassure, je suis à moitié folle, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, là encore, je suis mignonne, mais voilà. Donc, je vous préviens, ne soyez pas étonnés. Et du coup, je vous fais de très gros bisous et puis j'espère à bientôt et puis restez connectés. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ! !